D'être ici, dans une foule dense, j'ai unis autour de ce deuil qui nous frappe toutes et tous. Paris est en deuil, la France est en deuil, Montréal est en deuil, le Canada est en deuil. La présence des Français, des Montréalais, des élus, ici, à nos côtés, nous montre que nous sommes debout. Debout, d'abord, ensemble, unis et forts pour honorer la mémoire de ceux qui ont été, hier, assassinés. A leur mémoire, à la douleur de leur famille, de leurs proches, et de leurs amis, nous leur devons ce moment de recueillement. Et cette union, aujourd'hui, particulière, à l'image de celle qui nous a unis aussi, dans le même effroi, dans la même horreur, en début d'année. Et nous sommes là, ensemble, déterminés. Le président de la République l'a rappelé, trois jours de deuil, des mesures exceptionnelles, en réponse à une situation que nous n'expliquons pas, et que nous rejetons, parce que nous ne nous laisserons pas abattre, ni par la haine, ni par la violence, parce que nous sommes ensemble, ensemble, aujourd'hui, ici, et demain, à Paris, pour relever la tête, encore une fois, et défendre nos libertés, nos valeurs, l'égalité, la fraternité. Ce qui fait que nous sommes ici, aujourd'hui, spontanément, si nombreux, dans le silence. Sous-titrage Société Radio-Canada